Musique de générique ...mais aussi annonces. Hier je vous ai sorti une grosse vidéo concernant les futurs skins que nous pourrions avoir sur le jeu. Et je n'ai pas pu préparer une autre vidéo car nous avons eu certaines annonces concernant l'arrivée de l'événement Fallen Stars. Ensuite dans la vidéo je vous parlerai d'un nouveau concept qui pour ceux qui sont sur le Discord vous êtes déjà au courant à l'heure à laquelle je vous parle. On voit ça dans cette vidéo, c'est parti ! Alors on se retrouve directement sur Twitter, le tweet date d'il y a 20h à l'heure à laquelle je vous parle, il est 10h40. On a eu un petit tweet pour ceux qui ne l'ont pas vu concernant l'événement Fallen Stars. Chers commandants, veuillez consulter l'aperçu des événements pour la version Fallen Stars. Vous pouvez rejoindre ces événements pour collecter des récompenses abondantes et améliorer votre équipe. Ils nous vous donneront plus de détails ces jours-ci. Si ça se trouve, au moment où je vais faire la vidéo, ils vont nous donner plus de détails mais on va voir ça ensemble. Alors on a eu une petite image tout simplement avec un artwork magnifique, vraiment magnifique. Les événements qui préparent Kuro Games sont juste excellents. Donc Fallen Stars avec Ayla et Watanabe Astral du coup. Fallen Stars, new version officially released. Alors elle n'est pas encore release. Elle est annoncée pour le coup. Alors, un petit peu, on reconnaît un petit peu comme l'événement Frozen Darkness qu'on a. Fallen Stars, du coup, vous voyez, on a des missions. Alors on ne voit pas bien et pourtant je ne suis pas zoomé sur l'image mais on a les missions story. Oui, mission story. On va avoir du coup, comme pour Fallen Stars, comme Frozen Darkness, on va avoir des missions d'histoire en plus. Les new interludes, donc avec Watanabe et Ella. On va très certainement avoir une mission pour pouvoir farmer des ressources. Oui, voilà. On a après que des missions. Je n'arrive pas à voir les dates. Je pense que c'est fait exprès, peut-être, pour qu'on en sache un peu plus par la suite. Mais voilà, on a du coup en détail ce qu'on va voir. Alors, new story, voilà. Main story, chapter 9, Fallen Stars. Donc ça va s'ajouter en plus au chapitre d'histoire. Donc on a la suite et en même temps, du coup, on a l'histoire Fallen Stars en plus. Ça peut être sympa pour ceux qui aiment beaucoup le lore. Ça fera des black cards à récupérer et un petit peu plus de contenu. On a donc les interludes de Story for Watanabe, Astral et Ayla, Brillance. Donc ça sera l'occasion déjà de récupérer des shards pour Watanabe et Ayla, pour le coup, parce que ça va être des persos A. Donc normalement, on pourra récupérer ça. Alors Watanabe d'Arc, on pourra le récupérer dans l'event. Et Ayla, elle sera en bannière du coup, mais on pourra récupérer les shards gratuitement pour les A. En 3, on a quoi ? On a le A-Rank Target Research. Alors, qu'est-ce que c'est le A-Rank Target Research ? Selected A-Rank Construct. On a 80% de rate-up dans les basic research. Est-ce que ce ne serait pas le sélecteur de A ? Alors, soit c'est la bannière Ela. Je ne sais pas s'ils font une bannière spéciale pour un perso A, je ne pense pas. Ils l'ajoutent directement peut-être dans la bannière PERMA. Et du coup, par la même occasion, ils mettraient le sélecteur de rang A. Et donc, pour ceux qui ont bien gardé l'étiquet bleu d'invocation de bannière, bah écoutez, vous êtes caviar. Comme ça, vous sélectionnez le personnage, mettons, Ela, et vous l'aurez. Vous avez 80% de chance de l'avoir. Si c'est ça, si c'est le sélecteur de rang A, c'est très, 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 très bien. Straylight Terminal. Have a chance to get coating volatile priestess. Alors ça, c'est le skin de Alpha, je crois. Volatile priestess, il me semble. Have a chance to get coating. Donc, est-ce que ça serait un event comme ce qu'on a eu avec Karenina Nurse ? Have a chance. Donc, ouais, have a chance avec des black cards, je pense. A voir. Faudra voir. On n'a pas encore plus de détails que ça. Mais si ça se trouve, c'est potentiellement un event comme ce qu'on a eu avec le Nurse. Have a chance to get coating. Donc, je vois have a chance. Donc, je pense que tout le monde pourrait l'avoir. Ça peut être cool si tout le monde peut avoir ce skin. Avoir plus de détails quand on est Zora. Mais ça m'étonne parce que vu quand même la qualité du skin, ça m'étonne qu'il le donne. Enfin, qu'il laisse une chance comme ça de l'avoir. Mais why not ? En vrai, c'est très, très bien si on a une chance. Mass deterioration. Clearing event stages to earn event currency. Etteromers sample. Donc, c'est le même principe que Frozen Darkness. On va cliquer des stages d'event, donc des missions. On va récupérer des heteromers sample. Et on pourra les échanger dans le shop pour obtenir des ressources. Donc, pareil. Vote de stamina. Vous utilisez la stamina. Paf. Vous utilisez dans l'event. Vous récupérez les ressources. Et vous y mettez dans le shop. Battle log. Hit the progress reward with Ennus battle log. Je ne sais pas trop ce que c'est. Un log. Un log de bataille. Je ne sais pas trop ce que c'est. S'il y en a dans les commentaires qui savent déjà. N'hésitez pas à le signaler. Peut-être un retour. Peut-être, je ne sais pas. Un résumé de ce qu'on a eu. Ça peut être sympa. Je pense que c'est peut-être un résumé de ce qu'on a eu dans les batailles. On pourra obtenir dans l'événement le Watanabe Astral gratuitement. Juste en participant à l'événement. Comme pour le Camus A qu'on a actuellement dans le Frozen Darkness. J'espère que vous l'avez récupéré d'ailleurs. J'espère vraiment. Donc voilà. Très 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 bien. Franchement, il régale. On peut obtenir un personnage A gratos. Black Flash Boss Challenge Stages. Alors si c'est le même style que dans Frozen Darkness où on a affronté Rosetta. Là, on va avoir un boss. J'espère qu'ils ont augmenté la difficulté du boss pour le coup. Parce que Rosetta était vraiment vraiment pas super compliqué. Arial Supply. Turning in the event currency at a sample for a reward. Bon ben voilà. On utilise les ressources qu'on a chopées dans les stages. Donc dans les missions. Et on les échange dans le shop pour avoir plus de rewards. Rising Star Complete Relevant Mission to Unlock Progress Reward. Pareil, ça va être des missions comme ce qu'on a eu dans Frozen Darkness où on aura sûrement des black cards avec ce genre de choses. Et Babel Tower. Try your tactic in the challenge stages. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau mode Babel Tower. On avait vu un petit aperçu lors de la vidéo présentation du trailer de Fallen Star. Donc ça va être super sympa. Le Babel Tower qui est aussi un mode apparemment bien apprécié. Où justement, comme ils le disent, il faut un petit peu utiliser une tactique pour réussir certaines missions. Donc on verra ça. De toute façon, je vous présenterai ça sur la chaîne. Donc voilà, on n'a pas plus de points supplémentaires sur l'event. On verra ça sous quelques jours. De toute façon, il sort le 9. On est le 6. Donc il sort très 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 bientôt. Donc ça ne devrait pas tarder si ça se trouve cet après-midi ou même demain, on va avoir le patch note complet de la mise à jour. Là, ce que j'attends le plus de savoir et d'être vraiment sûr à 100%, c'est ça. C'est le Error Target Research. Est-ce que ça serait le sélecteur de A ? Parce que sur la scène, quand vous allez sur la bannière, en fait la bannière permanente, vous avez un bouton. Quand vous appuyez dessus, vous pouvez sélectionner le A que vous voulez. Et du coup, quand vous l'avez sélectionné, vous avez 80% de chance de l'avoir. Et ça, c'est vraiment très 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 cool. Donc si c'est ça qu'ils ont ajouté justement pour l'arrivée de Ella, c'est sympa. Ou alors sinon, ça voudrait dire que c'est la bannière de Ella, mais c'est pas bien détaillé. Et le Battle Log. Alors ça n'a pas l'air d'être super non plus révélateur et intéressant. Mais why not si c'est un résumé de ce qu'on a obtenu, je ne sais pas, mettons dans l'Event, de voir toutes les ressources qu'on a récupérées. Ça peut toujours être sympa de se dire, bah tiens, j'ai récupéré tant de ça, maintenant je passe à autre chose. Why not ? Je ne sais pas trop ce que c'est. Sinon, bah écoutez, dans le cas, l'Event s'annonce plutôt très 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 bien. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas vraiment, 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 n'hésitez pas à me mettre ce que vous pensez de l'Event qui va arriver. Moi je trouve ça ultra cool d'avoir des Evans où on peut obtenir les persos gratos. A savoir que Ella, c'est aussi un personnage A, et on pourra la récupérer dans les interludes aussi. Donc normalement, les interludes, on peut récupérer beaucoup de shards. Donc normalement, c'est un personnage A, on devrait pouvoir récupérer ses shards. Mais à voir avec le patch note si on en sait plus. Voilà en tout cas pour le résumé de l'Event Fallen Star, de ce qu'on a eu aujourd'hui. Je suis désolé, je parle un peu avec le nez, je suis enrhumé, je suis vraiment désolé. La vidéo n'était clairement pas finie. On va se retrouver sur mon Discord justement pour l'annonce. Voilà, on est donc sur mon Discord. Donc pour ceux qui ne l'ont toujours pas rejoint, le lien est dans la description. Alors participez rapidement et venez nous rejoindre. J'ai mis une petite annonce aujourd'hui. Donc vous allez pouvoir voir ça. Voilà, Punishing Ray Raven, tous les gens qui ont le rôle ont été mentionnés. Bonjour à toutes et à tous. Je vais lancer un nouveau concept pour la chaîne YouTube, les reviews de boxe. Avant de pouvoir mettre en place, je vais vous expliquer le concept, même si vous savez déjà de quoi ça parle. Bien évidemment, je pense que tout le monde connaît les reviews de boxe sur les gachas. Voilà, donc le principe, ça va être simple. En fonction des inscriptions et de votre temps, je serai avec vous en vocal. Vous me présenterez votre boxe, une histoire un petit peu de votre boxe et je vous poserai des questions. Donc ça va faire une review de boxe et un petit peu un avis d'un joueur. D'avoir un petit peu votre avis de comment vous jouez sur le jeu, depuis combien de temps vous jouez. Donc voilà, pour participer, c'est simple. Vous posterez votre candidature dans ce channel en suivant ce message type. Voilà, vous avez juste à remplir quelques petits trucs. Donc pareil, vous écrivez en dessous. Paf ! En remplissant tout ça, le pseudo, le level, l'état depuis quand vous jouez au jeu, free to play ou baleine. Voilà. En remplissez tout ça, venez participer. Ça fait du contenu en plus pour la chaîne et c'est l'occasion en plus d'avoir des avis des joueurs et pour que vous puissiez voir les boxe des autres, de voir l'avancement que vous avez entre vous sur la chaîne. Alors, il y aurait une vidéo toutes les deux semaines et vous vous doutez bien que c'est en fonction des inscriptions. Donc plus il y a d'inscrits, plus il y a de vidéos. Moins il y a d'inscrits, moins il y aura de vidéos. C'est logique. Merci Captain Obvious. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, rejoignez le Discord. Inscrivez-vous si vous avez envie de participer au review de boxe et si vous avez envie de montrer votre e-pénis. Voilà, voilà. Voilà pour l'annonce, c'est fait. La vidéo est finie. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. Ça soutiendrait extrêmement la chaîne. En ce moment, je vois beaucoup de personnes qui se désabonnent à la chaîne. On n'était pas loin des 1000 abonnés. On vient de redescendre encore plus. On a certaines pertes en ce moment. Donc n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Je vois dans les statistiques qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mon contenu et qui ne sont pas abonnés. Alors, s'il vous plaît, faites-le pas. C'est gratuit et ça ne vous prendra pas beaucoup de temps. Voilà en tout cas, la vidéo est finie. Moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée ou une bonne journée. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501